Moi, j'ai l'impression que les élèves que je côtoie ont une certaine résilience. Ils ne trimbalent pas forcément avec eux ce sentiment d'injustice. Toute leur vie, ils en font quelque chose de cette orientation. Néanmoins, quand on favorise aujourd'hui l'orientation vers les voies professionnelles ou vers les voies même CAP ou Bac Pro, ils nous font confiance et nous-mêmes, on a assez peu de retours sur ce que ça devient après. Quand on apprend aujourd'hui avec les études sur Parcoursup que les gamins de la voie professionnelle sont les plus mal logés de cette orientation, je crois qu'on aurait besoin de savoir un peu plus ce qui se passe après plutôt que d'orienter sur le coup par coup, c'est-à-dire que ça va bien se passer en seconde, ça va bien se passer en première. Je trouve qu'on manque quand même considérablement de recul et j'ai l'impression qu'on bricole avec quelques témoignages, ce qui n'est pas rien, d'élèves, etc. qu'on suit. Dernier élément peut-être, on voit la puissance affective qu'il y a avec l'école encore au niveau collège. Ce qui est très intéressant, c'est que les élèves qu'on rencontre après coup, ils sont devenus des adultes, ils ont raté, ils n'ont pas raté, ils ont un bon souvenir dans leur collège, ils ne nous en veulent pas pour des questions d'orientation. Par contre, nous, profs de collège, on aura encore un rôle à jouer après coup, de suivi parce qu'on peut faire toutes les machineries qu'on veut. Ce n'est pas qu'une question de professionnel, ce n'est pas une question de compétence, c'est aussi une question affective, d'attachement avec des personnes qui vous suivent, qui vous ont connu avant et qui peuvent aussi continuer à faire partie de ce système après coup. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il faut 17 professionnels autour de chaque élève et faire ce qu'on a fait avec les élèves qui présentent une forme de handicap, de le refaire avec tous les élèves en mettant plein de professionnels différents qui ne se parlent jamais. Je crois aussi qu'il y a des éléments de continuité qui peuvent se faire. Le collège et le lycée manquent particulièrement de transmission, d'éléments de continuité où on peut mettre en avant, par exemple, le parcours des élèves, leur changement. On parle beaucoup des passerelles, mais déjà favorisant le fait qu'il y ait des passerelles dans la tête des enfants qui, à un moment donné, ont envie de faire ça. Et on peut leur dire que c'est très bien. Et puis l'année d'après, ils ont d'autres envies. Et peut-être que ça facilitera déjà le fait qu'ils peuvent avoir le droit dans leur tête d'évoluer, de changer d'avis, d'orientation.